Elle a été la star de l'été avec son titre « Don't be so shy », rencontre avec Imani. Souvenez-vous l'été dernier, le soleil, la plage et en fond, la belle voix de la chanteuse Imani. Son titre « Don't be so shy » est devenu le tube de l'été, après avoir été remixé par les DJ russes Philatov et Karas. Ça a été comme une tâche d'encre, comme ça, tout doucement pendant un an. Ça a pris dans un pays, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis au résultat, je me suis retrouvé à pourrir l'été de tout le monde. À un moment donné, la chanson ne m'a appartené plus d'une certaine manière. Petit problème, les références d'Imani sont plus Tracy Chapman et Bob Dylan que Beyoncé et Rihanna. C'est vrai que j'avais rencontré des producteurs américains qui m'avaient dit qu'étant noir, étant une femme, je serais plus attendu dans un truc R'n'B, pop, en short, sur un bar. En France, on ne m'a jamais dit ça. C'est ce qui m'a aussi poussé à revenir en France. Plus raccord avec ses idoles, Imani sort aujourd'hui un nouvel album, The Wrong Kind of War, dans lequel elle délivre messages de paix et appelle à se mobiliser pour un monde meilleur. Elle se fiche bien que ce ne soit pas tendance. C'est toujours plus facile de faire du beurre quand les gens se tapent dessus que quand ils se tiennent la main. Mon frère, il dit toujours la paix, c'est gratuit. Et c'est vrai, et gratuit, ça n'intéresse personne. De se dire qu'il faut continuer à se battre pour ce qui est juste, moi, je n'ai pas l'impression qu'on le martèle suffisamment, parce que sinon, on ne vivrait pas les situations que l'on vit aujourd'hui. Clap your hands, go ahead, ask for change.